On a beaucoup reparlé de ma mère récemment, qui est décédée malheureusement, et ma mère avait écrit un livre il y a très longtemps sur sa vie, sur ses mémoires, la guerre, la déportation, qui n'était pas pour elle heureusement une déportation dans les camps tenus par les nazis, c'était une déportation en Uzbékistan par les stalinéens. En même temps c'était horrible, mais tous ces juifs-là ça leur a quand même sauvé la vie parce que c'était des camps de travail, plus ou moins, des camps difficiles où on ne bouffait pas, mais ce n'était pas des camps d'extermination. Et c'était en Uzbékistan, souvent, Staline a déporté les juifs en Uzbékistan, c'est une chose pas très connue d'ailleurs, enfin moins connue que le reste, mais enfin ça leur a sauvé la vie. Donc ma mère avait écrit ses souvenirs de tout ça il y a longtemps, je ne sais même pas dans mon souvenir si c'était pour éditer ou surtout pour raconter à sa famille, mais enfin en tout cas il y a eu des débats dans la famille là-dessus, j'ai relu le bouquin, c'est quand même pas nul, il y a des choses un petit peu malhabiles mais enfin, et j'ai eu envie de publier son livre, voilà, j'ai ramené son livre, je ne pensais absolument pas écrire un livre, j'ai ramené son livre chez deux éditeurs proposants, on m'a dit ah oui c'est pas mal du tout, il faudrait le réécrire, et quelqu'un m'a dit ce qui serait bien c'est d'écrire la suite, je n'ai pas compris sur le coup même, franchement comment la suite de ma mère est décédée, non la suite c'est vous. Et je me suis mis à écrire, sans savoir très bien ce que ça donne, je me suis mis à écrire mes histoires à moi, ma vie à moi, tout ce qui me préoccupait, et encore maintenant la musique, la politique, le sionisme, le judaïsme, l'athéisme. Je suis né juif j'allais dire, et quand je dis ça, c'est pas juste bêtement dire voilà c'est comme ça puis ça bougera pas, c'est que ce que m'ont apporté mes parents en tant que juifs et ce qu'ils m'ont dit du judaïsme a fait une partie de moi-même, je n'y peux rien. Et puis en plus, alors là c'est le vieux truc de Sartre, sur la question juive, c'est les autres qui font de vous un juif, parce que quand vous êtes rejeté, on renforce votre judaïsme, on ne le détruit pas. Donc moi, bon je le raconte un peu dans le bouquin, mais c'est vrai que d'abord, bon voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, l'histoire elle est là, je veux dire moi je suis né finalement, même si je me sens jeune maintenant et tant mieux, mais je suis né quand même pas si longtemps après la guerre, et quand on est surtout en Lorraine après guerre, le judaïsme si on en est, on ne peut pas y échapper, parce que de toute façon, c'est dès qu'on sort un peu de chez soi, c'est sale juif toutes les 5 minutes, et comme je raconte dans le bouquin, bon moi bêtement, quand j'étais gosse, on me dit sale juif, je me suis lavé les mains, donc je ne suis pas sale, mais en même temps évidemment, c'est plus compliqué que ça. Le mot ivri en hébreu, qui veut dire hébreu, vient vraiment du verbe la avoir, passer, traverser. Donc un juif, c'est quelqu'un qui se balade, voilà, moi je le pense profondément, donc je suis quelque part un juif diasporique, tout en ne rejetant plus complètement l'idée de l'existence d'un État, parce que c'est comme ça, parce qu'un jour mon père m'a dit, tu sais, tu peux tout dire, n'empêche qu'après guerre, quand on a appris qu'il y avait un État juif, Israël, on a arrêté de raser les murs. Et ça, moi je ne l'ai pas vécu, je suis né après, donc je suis obligé d'entendre ça. Alors il y a eu des erreurs monumentales de comment ça s'est fait, historique, politique, terrible, mais bon, je me sens plutôt asioniste qu'anti-sioniste maintenant, même si jeune, j'ai milité en Israël dans un mouvement anti-sioniste. Le mot qui dit livre en hébreu, c'est le même qui dit raconter, enfin la racine c'est raconter, tout livre raconte. Et moi je dis, contrairement à plein de musiciens, je pense que la musique raconte. Là je suis en opposition totale avec Boulez qui a dit en 1964, la musique n'est pas signifiante, si, moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à l'absolu de la musique, je ne crois pas à la pureté absolue, à l'abstraction de la musique. Bien sûr que la musique est un art sublimissime qui nous met sans doute dans des états un peu particuliers, mais c'est insignifiant. Quand Shostakovich il écrit, il parle de Staline, il se révole contre Staline. Quand Beethoven il écrit, il est énervé, il est énervé contre Metterling, contre les dirigeants de l'époque, enfin il se pose des questions sur Dieu tout le temps, quand il est déprimé il écrit autre chose, puis quand il est joyeux, il est tellement heureux d'être joyeux parce que c'est pas souvent que la joie sort bien plus que tous les autres. Donc la musique elle raconte ça. Je pense que le violon doit être aussi un instrument qui de temps en temps ressemble à la percussion et que justement, parce que c'est un instrument de la largeur sonore et tout ça, quand on arrive à avoir un rythme précis, tout d'un coup, c'est extraordinaire parce que c'est un instrument qui n'est pas fait complètement pour ça et que ça donne une rythmique incroyable, une précision rythmique, une attaque rythmique que je trouve géniale. En plus moi je pense que, et je n'arrête pas de dire aussi ça à mes étudiants, on est toujours dans l'idée, on apprend par cœur les mélodies. Et je leur dis, non, un rythme, il a son identité presque comme un thème et chaque rythme est joué différemment, pas sophégiquement bien sûr, mais il a une identité, chaque rythme a une identité, il n'a pas seulement une croche de double, une croche de double ce n'est pas la même chose que deux doubles d'une croche, parce que c'est une autre identité, ça veut dire autre chose, ce n'est pas seulement parce que sophégiquement c'est autre chose. Donc on doit avoir une mémoire du rythme autant qu'une mémoire de la mélodie. Ça c'est un truc sur lequel je me bats et sans doute, alors vous allez dire que je ramène tout au judaïne, mais il y a aussi un truc qui m'intéresse là-dedans, mais ça c'est pas seulement le judaïne, c'est toutes les religions, les religions se méfient du rythme, on est dominé par le rythme, on n'est plus conscient, on perd sa conscience, on n'est plus, bon, et en même temps je suis contre ça évidemment, mais ça m'intéresse, je trouve que ce n'est pas complètement faux, c'est-à-dire que, alors, même si pour moi ce n'est pas du rythme au vrai sens du terme, mais toutes ces musiques dites actuelles où c'est boum boum toute la journée, alors eux ils appellent ça du rythme, moi c'est pas ça le rythme évidemment, c'est la pulsation, je ne sais pas quoi, mais n'empêche que là oui, on arrive quand même au point où il n'y a plus du tout musique, il n'y a que rythme entre guillemets, même si le rythme encore une fois c'est plus compliqué que ça, et là on est oui dans la transe. Mon violon il a appartenu à nos meilleurs amis de Beethoven, et donc les cinq dernières quatures de Beethoven ont été créées sur mon violon, alors comme je dis toujours, je ne peux pas dire qu'il a entendu ce violon puisqu'il était déjà sourd, mais enfin il l'a bien connu et il l'a un peu entendu sans doute, mais c'est pas ça, en fait c'est que Beethoven c'est le compositeur philosophe, alors là pour le coup bien sûr qui était pas juif du tout, mais en même temps, c'est un des rares qui n'était pas du tout antisémite, et pas seulement qui n'était pas antisémite, parce qu'on croit, tout le monde croit que l'antisémitisme ça a commencé au XXe siècle, mais si vous lisez tout, c'est tout le temps, je veux dire, Mozart il a eu des ennuis parce que son librettiste était juif, Beethoven il a eu des ennuis parce que le mec qui l'a plus défendu en Angleterre c'était un juif, mais il l'a défendu à mort, il lui a offert son meilleur piano, il lui a donné son meilleur piano, enfin bon, et puis d'autres ont fait exactement le contraire, enfin bon, ça c'est pas utile, mais c'est quand même, mais c'est pas du tout ça, ce qui compte c'est que Beethoven c'est, d'abord c'est quelqu'un qui les écante toute la journée, tous les jours, c'est quelqu'un qui se pose des vraies questions, c'est quelqu'un qui, et je, s'il y a quelqu'un qui applique ce que je dis sur la musique non, qui parle quoi, la musique qui parle et qui n'est pas, enfin qui est signifiante, c'est Beethoven, c'est-à-dire